Chers frères et sœurs, savons-nous prier ? Alors, oui, sans doute, sinon nous ne soyons sans doute pas dans cette basilique en train d'assister à cette messe. Mais tous, nous avons continuellement besoin de réapprendre à prier dans le sens où nous avons toujours à interroger la façon dont nous prions. Vous voyez, dans l'évangile que nous venons d'entendre, les disciples de Jésus demandent à Jésus de leur apprendre à prier, pourtant eux-mêmes priaient déjà. Et ils lui demandent de leur apprendre à prier à Jésus parce qu'ils ont vu Jésus prier. Ils ont été comme fascinés par la façon dont Jésus priait. Alors, comment Jésus nous apprend-t-il à prier ? Et souvent, quand nous prions, nous avons des demandes envers Dieu. Et de fait, dans le Notre-Père, il y a des demandes. Donne-nous le pain dont nous avons besoin. Mais le premier mot de cette prière que nous apprend Jésus, c'est « Père ». Vous voyez que ça nous place déjà dans une autre dimension, on pourrait dire. Dieu n'est pas un distributeur automatique. « Je mets trois « Je vous salue Marie », je dois avoir telle grâce, si j'en mets six, deux fois plus, je dois avoir deux grâces, le double. » Non. Vous voyez, ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons entre nous. Quand nous nous adressons à notre Père, nous ne sommes pas dans une relation avec un distributeur automatique. Qui dit « Père » dit avant tout quelqu'un qui nous aime. Alors forcément, nous pouvons être un peu parasités pour certains par la figure de notre Père terrestre, qui sans doute n'est pas parfait. Mais comme nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Inversement, nous pouvons aussi être aidés, parce que nous avons un Père qui nous aide à découvrir l'amour de Dieu. Mais en tout cas, qui dit « Père » dit avant tout quelqu'un qui nous aime et qui nous précède. Le Fils, par définition, il vient après le Père. Nous venons après le Père qui nous précède de son amour. Qui dit « Père » par rapport à Dieu dit amour. Et c'est sans doute une des premières choses dont nous avons à prendre conscience quand nous prions. Nous ne prions pas face à un distributeur automatique, nous nous adressons à quelqu'un qui nous aime et qui nous précède, qui attend que nous entrions en relation avec lui. Dieu est déjà là, le Père est déjà là quand nous prions. Vous voyez, on peut dire que la prière par excellence, c'est la prière d'adoration. Adorer, on peut adorer le Saint-Sacrement, mais vous voyez, l'adoration, c'est même plus que dire merci. C'est s'adresser à Dieu juste parce qu'il est grand, parce qu'il est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la louange. Il est notre Dieu, notre Créateur, il est l'Éternel. Et juste pouvoir dire du bien au Père. Et ce sont précisément les deux premières paroles du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, adorer le Père, le remercier. Vous voyez, ce qui nous aide à comprendre que Dieu nous aime, on peut le savoir intellectuellement, mais c'est d'apprendre à dire merci. Chaque jour, nous vivons des tas de belles choses dans nos journées, même dans les journées un peu pourries. Mais apprenons à les voir. Vous voyez, aux informations, il paraît qu'il y a en moyenne 14 fois plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Forcément, si nous ne focalisons que sur les mauvaises nouvelles, nous ne croyons pas que Dieu est bon et même peut-être nous allons finir par croire qu'il n'existe pas. Au contraire, regardons les belles choses dans nos vies. Rendons grâce à Dieu. Et puis, qui dit Père, dit échange, un dialogue. Nous lui parlons, mais nous l'écoutons aussi. Prier, c'est également écouter Dieu. Et Thérèse d'Avila définit la prière comme un échange intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Considérons Dieu comme notre ami. Parlons-lui comme à notre ami. Et puis, dans le Notre Père, il y a encore la dimension du pardon. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si on résume un peu tout ça, il y a quatre mots. On peut prier avec merci, pardon, s'il te plaît, l'adoration, Dieu qui est infiniment plus grand que nous et qui est digne de louanges, et tout cela dans un échange d'amitié où l'on parle et où l'on écoute. Alors que le Seigneur nous aide à progresser dans notre vie de prière, car il est un Père qui nous aime infiniment. Amen. Sous-titrage ST' 501